Aujourd'hui, on va voir les trois du désir. Alors pour commencer, on va commencer par définir ce qu'est le désir. Alors vous notez que le désir, c'est une prise de conscience d'une tendance vers un objet connu ou imaginé. Alors, l'un des mécanismes psychologiques de la baisse du désir est la non-érotisation de l'agressivité. Bien sûr, on parle de l'agressivité dans le sens psychologique du terme. Il faut savoir que s'il ne va pas dans le champ érotique, cela peut causer des problèmes. Parce que l'homme doit être conscient de cette agressivité pour qu'il puisse aller dans le méritage de l'autre. Il faut savoir tâter le terrain avant d'y pénétrer. Parfois, il est aussi conseillé de prendre son temps pour faciliter l'acte. L'acte pendant lequel s'il se retrouve confronté à des obstacles, il ne doit pas perdre son agressivité. Il doit essayer de différentes manières de le surmonter. Même si cela implique parfois l'aide du thérapeute. L'homme est aussi supposé savoir trouver le point de Grafenberg. Au fait, dès que le partenaire donne le signal, il doit savoir agir et ne pas décevoir. Mais malheureusement, certains hommes lâchent et fuient. Et de cette attitude résulte souvent. Frustration et déception. Donc, pour récapituler, pour pouvoir et surtout vouloir aller dans le territoire de l'autre, il est inconcevable qu'on n'y redisera pas de la CGT. Et vous vous rendez compte que par territoire de l'autre, je veux bien sûr dire « vagin ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada